Vous êtes sur InfoLive TV, le journal vous est présenté par Hélène David. Dimanche, un avion s'est écrasé sur l'île thaïlandaise de Phuket. L'avion transportait des touristes du monde entier, y compris des Israéliens. 6 à 8 Israéliens se trouvaient dans l'avion d'après les déclarations officielles. Au moins 60 personnes ont péri dans l'accident, 43 ont été hospitalisées. Le dernier bilan fait état de deux morts israéliens. Le mauvais temps serait la cause principale de cet accident meurtrier. Près d'une semaine après le survol israélien du territoire syrien, les médias du monde entier continuent à émettre leurs hypothèses quant à l'incident. Le journal hebdomadaire britannique The Observer affirme que ce sont 8 avions de combat de type F-15 et F-16 transportant une demi-tonne de bombes et missiles qui sont en cause. L'hebdomadaire soutient l'hypothèse d'un entraînement avant une attaque en Iran. Ehud Olmert a mis dimanche le rapport affirmant qu'Israël et l'autorité palestinienne s'apprêtaient à signer une déclaration de principe. Il est question d'une déclaration conjointe. Il y a une différence entre une déclaration conjointe et une déclaration de principe a été déclarée. La semaine dernière, une source palestinienne affirmait que les deux hommes étaient parvenus à une déclaration de principe en vue de la conférence sur le Proche-Orient de novembre. La force de dissuasion israélienne a été restaurée depuis la seconde guerre du Liban de l'été dernier, a déclaré le responsable des renseignements militaires, le général Amos Yadlin. Une dissuasion qui a un impact sur l'ensemble de la région, y compris l'Iran et la Syrie, a-t-il ajouté. Il a fait mention d'autre part d'informations qui laisseraient penser que le Hamas projette de mener une attaque terroriste de grande envergure, destinée à porter atteinte à la conférence sur la paix au Proche-Orient, qui se tiendra en novembre prochain à Washington. D'après nos confrères du Sunday Télégraphe, le département de défense des Etats-Unis a mis au point une liste de 2000 cibles potentielles en Iran. La Maison-Blanche serait prête à enclencher une confrontation militaire avec l'Iran, de peur que les tentatives diplomatiques pour mettre fin à l'enrichissement de l'Iranium n'échouent. D'après un responsable des renseignements militaires américains, l'escalade vers une telle confrontation pourrait débuter avec la déclaration publique des soupçons concernant le reloué par l'Iran en Irak. La famille royale espagnole s'apprête à remettre une récompense au musée de Yad Vashem pour son travail remarquable qui permet d'entretenir la mémoire auprès des générations présentes et futures. D'autres récompenses seront également remises cette année à l'écrivain israélien Amos Oz, ainsi qu'à Al Gore et à Bob Dylan. La suite de votre programme sur Infolife TV, c'est un document sur le décodage par les médias américains du survol israélien de la Syrie, puis un reportage sur la décoration au remise à Yéouda David pour son courage. Infolife TV, c'est un document sur l'écrivain. Enfolife TV, c'est un document sur l'écrivain. Je suis tousle. Lesashes à l'écrivain qui權 diversifont les mots Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...